Bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo Blabla Linux qui, l'espère, va vous faire découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas. Et je parle de quoi ? Je parle d'un utilitaire via interface graphique qui va vous permettre de créer une clé USB bootable. Et là, vous me dites, ouais, mais ça, il y en a des tonnes. Ben oui, il y en a des tonnes. Je ne sais pas, moi, vite fait, il y a Multisystem, il y a Ventoy, il y a Ballynature, car on a encore une nette boutine. Nous avons, par exemple, dans Linux Mint, si je fais une recherche clé, nous avons un créateur de clé USB. Donc, ce n'est pas ce qui manque. Il existe même une commande qui se nomme DD. Et bien souvent, parfois je reçois un message qui dit, Blabla Linux, pourrais-tu me conseiller un utilitaire pour créer une clé USB bootable ? Donc, je cite tous ceux que je viens de citer, plus la commande DD. Et bien souvent, on me dit, ah oui, mais c'est une commande à utiliser via une instance terminale. Non, non. Voilà, les gens n'aiment pas trop. Pourtant, voilà, elle n'est pas si compliquée que ça à utiliser. Et, mais par contre, elle est efficace. Mais bon, voilà, les gens n'aiment pas. C'est une commande, ça s'utilise au travers d'une instance terminale. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter MKUSB. Et MKUSB est en fait une interface graphique qui utilise, entre autres, la commande DD. Yeah ! Et la commande DD, je vous ai dit, elle est efficace. Elle fonctionne très bien. Donc, regardez la description de la vidéo. Tous les liens que j'utilise et toutes les commandes que je vais utiliser sont en description de cette vidéo. OK ? Donc, ici, c'est la page MKUSB, donc en français. On est sur ubuntufr.org. Ici, c'est la page MKUSB, mais anglophone. On est sur ubuntu.com. Et ce petit article va me permettre, va nous permettre d'installer convenablement, donc, MKUSB. Mais pas que. Pas que. Vous allez voir. Moi, MKUSB, sur mon système HOT, est déjà installé. Donc, ce que je vais faire, je vais faire appel à une machine virtuelle pour installer l'utilitaire. Mais pour l'utiliser, donc, on l'utilisera sur mon système HOT. Alors, il va falloir ajouter un PPA. Un modi PPA. Machine virtuelle, instance terminale. On va faire un sudo update. Mode passe du seigneur qui va bien. OK. Je balance le PPA. Je valide par entrée. Je confirme par entrée. Ah ! On est bon. De nouveau, on va faire un sudo update update. Alors, je reviens sur l'article. On pourrait utiliser cette commande. Mais ça, c'est pour Ubuntu. Nous, on est sur Mint. Et sur Mint, on a une commande spéciale pour nous. Voilà. Donc, on va installer MKUSB. MKUSB-NOX. USB-PAC-EFI. Je copie. Je colle. Je valide avec entrée. Je confirme avec entrée. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Et voilà. Terminé. Remballé. Menu principal des applications. MK. On peut voir MKUSB. Donc, ce que je vais faire avec vous là, je vais créer une clé USB bootable. Grâce à cet utilitaire. Mais sur mon système hôte. Menu principal des applications. MK. Voilà. MKUSB. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer. Et donc, je ne vais pas tout vous montrer. Regardez en description de la vidéo. Il y a des liens utiles. Donc, notamment la page MKUSB anglophone. Elle est bien complète. Si jamais un coup de traducteur, elle s'est joué. Donc, voulez-vous lancer MKUSB dans sa version DUS ? Donc, c'est la dernière version en date. Oui. Mode pass du seigneur qui va bien. On valide par un très bonheur. On laisse faire. On valide. Alors, soit on utilise les touches de raccourci clavier ISW, BRU, Z, AQ. Ou alors, on met en surbrillance. Nous, l'option qui nous intéresse, c'est la première. Celle qui va nous permettre de créer une clé USB bootable. Je valide. Ensuite, l'option qui nous intéresse, c'est la deuxième. Donc, on veut créer une clé USB bootable avec une image ISO live. On valide. Alors, regardez. L'option 3 est intéressante aussi. C'est la même chose, mais en plus, sur la clé USB, ce serait une clé USB bootable avec un mode persistant. Donc, il y a une partition supplémentaire qui est créée pour conserver ces logiciels, installer ces configurations diverses. Donc, nous, on va créer une simple clé USB bootable avec une image ISO live. On valide. Je vais chercher cette image ISO en question. Je vais prendre la dernière version d'Ubuntu en date, la 21.10. Je valide. Alors, MKUSB va lister tous les périphériques SATA et les périphériques USB. Donc, faites attention. Choisissez correctement votre périphérique de stockage. OK ? Par défaut, il devrait se positionner normalement sur la première clé, sur le premier périphérique USB. Et s'il y en a qu'un, voilà, sur celui-là. OK ? D'ailleurs, je ne saurais pas vous tromper. Vous vérifiez la taille et alors, vous vérifiez, regardez, USB ou carte mémoire. On valide. Alors, attention. Vous êtes sûr, vous voulez continuer ou non. Oui, je veux continuer. Mais attention, si vous continuez, l'intégralité des données se trouvant sur la clé USB seront perdues. OK ? Alors, ne faites pas attention à ça. C'est un peu le bordel sur ma clé USB. OK ? Go. Et on laisse faire. Et ce qui est génial, ce qui est génial, eh bien, c'est que... Oui, on a une interface graphique, que voici, mais on a un retour en console, et ça, c'est cool. Clé USB, pardon, création de notre clé USB bootable, terminé. Il y a un petit nettoyage après écriture qui se fait. Alors, oh tiens, c'est parti sur l'autre écran. Regardez ce qu'il y a d'apparaître. Donc, on fait valider. Alors, on peut faire quitter. On peut faire quitter. On peut faire entrer le winter. Et voilà, c'est terminé. Vous devez... La clé n'est pas montée, donc vous devez dépluguer la clé, repluguer la clé, et ouais, pas mal. Mais pas mal, mais on va vérifier si elle fonctionne, cette clé. Alors, ce que je vais faire, je vais faire... Je vais faire ceci, ceci, voilà. Ok, nous allons faire oublier, oublier, configuration. Alors, stockage, je vais insérer l'image de PlopBoot Manager. Oh, j'ai oublié quelque chose. Configuration, USB, USB 1.1, parce que cette clé-là a un petit souci. Si je mets USB 2.0 ou 3.0, ça ne voudra pas fonctionner. Et elle se nomme Kingston Data Traveller 3.0. Ok, démarrer. Je vais arriver sur PlopBoot Manager. Voilà, je sélectionne l'entrée USB pour booter sur la clé. Et... 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 Ah ! Il ne faut pas oublier que c'est de l'USB 1.1. Donc, écoutez, ça a l'air de fonctionner. Retenez une chose, c'est que si vous voulez créer une clé USB bootable avec mode persistant, vous ne pourrez le faire qu'avec une image ISO d'Ubuntu ou de... Debian. Voilà. Sur ce, moi je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada